Chers amis, bonjour ! Je suis pensive cet après-midi, pour plusieurs raisons. Je viens de voir que Dominique Voinet envisageait à Montreuil d'encadrer les loyers. Donc pour mémoire, la loi Duflo prévoyait un encadrement des loyers généralisés. Et le dernier gouvernement de Manuel Valls est revenu sur une partie de la loi Duflo, et notamment sur l'encadrement des loyers. Or, depuis que cette décision a été prise, il y a plusieurs maires qui ont expliqué qu'en fait, ils souhaitaient au contraire que ce soit effectivement encadré. Et je pense que ce sont eux qui ont raison. Je trouve pour ma part, moi, qu'il est anormal que les loyers atteignent des sommes absolument exorbitantes dans certaines villes, par exemple dans certaines régions. Pour quelles raisons je trouve ça choquant ? Eh bien, je pense, moi, que quand on est originaire d'une région, on devrait pouvoir se loger, y compris pour les gens modestes. On devrait parvenir à trouver un logement, quoi. Or, ça n'est plus le cas. Moi, je vais vous raconter un truc. Un jour, j'étais allée à Annecy. Je ne suis pas beaucoup sortie, mais bon, il se trouve que les... Mes filles, l'école d'où j'étais avant, à Ménilpanville, avaient fait un jumelage avec un petit village qui s'appelle Argonay, à côté d'Annecy. Et c'était une expérience juste géniale. C'était vraiment très très bien. Et donc, on avait discuté avec les parents. Et donc, nous, mon ancien mari et moi, nous avions une maison, qui existe toujours, évidemment, que nous avions fait construire ici. Et on avait comparé le prix du terrain à bâtir et le prix des maisons. Enfin, le prix de revient de la totalité, quoi, de la maison, terrain plus maison. Donc, ici, en Haute-Normandie, avec Annecy. Je ne me souviens plus exactement, mais je ne me souviens plus. C'était juste absolument effarant. Il faut savoir qu'Annecy est une des régions les plus riches et les plus chères de France. Et moi, ça me scotchait, quoi. Parce que je vais prendre... Enfin, c'est vrai pour plein de régions de France, bien sûr. Mais quand vous regardez ces zones-là, dans ces zones-là, il y a des familles d'origine modeste aussi, à la base. Et alors, ces gens qui sont d'origine modeste, sous prétexte qu'ils ne sont pas de la haute, comme on dit, ne peuvent pas prétendre habiter ces zones qui, pourtant, les a vues naître. Il y a le même processus avec l'île de Ré, par exemple. Je trouve ça, quand même, assez consternant, quoi. Ce n'est pas normal. Bon, et puis, il y a autre chose, moi, qui me chagrine terriblement et qui est liée, justement, à ça. C'est ce qui s'est passé hier et... Enfin, avant-hier et hier. Bon, il y a un immeuble qui a explosé à cause d'une bouteille de gaz. Bon, ça, c'est autre chose, parce qu'il se trouve que c'est un accident véritable, quoi. Mais ce matin, par contre, ou hier, il y a une maison qui s'est effondrée, tuant une jeune maman avec son enfant. Et alors, évidemment, toute la rue est inquiète, parce que toutes les maisons sont complètement pourries, quoi. Alors, évidemment, moi qui suis attendue aussi pour prendre la défense d'Emmaüs, des sans-logis et tout ça, chose que je cautionne parfaitement, toujours, bien sûr. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas en train de faire de l'anti-foncier primaire, parce que moi, je suis une fille de la campagne, la succession de mon père n'est pas réglée, mais dans la famille, on a aussi des biens immobiliers, on a des terres, on a quelques maisons, on a des choses comme ça. Donc, je comprends très bien que quelqu'un qui est propriétaire d'une maison, je comprends ce que ça représente sur le plan psychologique, l'attachement aux valeurs familiales et la transmission d'un patrimoine, etc. Ça, je comprends très bien, je ne nie pas. Mais moi, je pense quand même que de posséder des maisons, ça implique obligatoirement, à mes yeux, un devoir moral, un devoir moral envers les générations. qui sont derrière nous. C'est-à-dire que quand on est propriétaire d'un bien immobilier, pour moi, c'est exactement la même chose que d'être propriétaire d'un jardin ou d'être propriétaire d'un herbage ou de terre agricole. On a un devoir vis-à-vis de nos enfants. Eh bien, au niveau du patrimoine architectural, pour moi, c'est exactement la même chose. Et, parce que, attendez, vous avez effectivement les cas de certaines personnes qui sont très âgées, par exemple, et qui ne veulent pas, entre guillemets, s'emmerder à avoir des locataires, parce qu'ils ne peuvent plus gérer, etc. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Ça ne tient pas la route, ça. Ça ne tient pas la route. Déjà, pour ce problème-là, il existe des moyens pour que le bien soit loué, quand même. Et si les biens ne sont pas loués, eh bien, moi, je considère que ces biens doivent être vendus. Voilà. Et si ces biens-là étaient vendus, ça sera acheté par quelqu'un, et donc, déjà, ça permettrait déjà de résoudre en une petite partie, probablement, mais quand même. De toute façon, n'importe quel problème que vous avez dans une société, ça ne se résout jamais à grands coups de très grandes réformes. C'est toujours des petites choses mises les unes à côté des autres qui vont, effectivement, concrétiser une évolution positive dans un sens. Eh bien, le mal-logement, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, c'est ce qu'a déjà commencé à faire le gouvernement avec les décisions qui ont été prises pour aider le bâtiment, là, ces derniers temps. Mais au niveau des maisons vétustes, il y a quand même un vrai problème. Je vois là, ils montraient ce midi, par exemple, tenez-vous bien, des rues entières où toutes les maisons sont entièrement vétustes. Mais toutes ces maisons qui sont entièrement vétustes, elles ne sont pas habitées par les propriétaires. Elles sont habitées uniquement par des locataires. Et donc, les propriétaires touchent le pognon. Alors, il est probable, bien sûr, que les loyers doivent être un peu moins élevés. Mais quand même ! Mais quand même ! Moi, je pense qu'il y a un sacré coup de torchon à faire, là. Vraiment, hein. Je suis désolée d'utiliser des méthodes aussi expéditives, mais franchement, il y a un gros problème. Moi, les marchands de sommeil, personnellement, ça serait de la prison ferme. Je vous le dis franchement. Les gens qui louent des garages pour profiter de la misère des autres, ce serait de la prison ferme. Vous avez bien entendu, prison ferme.